Alors, l'idée de ma présentation, c'est de faire plutôt, j'ai mis les enjeux entre guillemets, c'est de rappeler le cadre dans lequel peut s'inscrire cette thématique des données de la recherche, puisque tout au long de la journée, Yasmine vous l'a dit, vous aurez plusieurs intervenants qui vous présentez un aspect spécifique lié aux données de la recherche, d'accord, sur une expérience de labo, sur les aspects juridiques, sur effectivement les services proposés aux chercheurs, etc. Vous allez avoir différents aspects qui sont proposés. Donc moi, l'idée de cette première présentation, c'est de présenter le cadre, ce que je vais faire maintenant. Alors, on va partir de paradigmes entre guillemets scientifiques, c'est pas moi qui le dis, c'est un auteur qui s'appelle Jim Gray qui parle du quatrième paradigme. Il voit quatre paradigmes, le premier, les sciences empiriques, d'accord, avec une description des phénomènes naturels, donc il y a quelques milliers d'années, d'accord. Les cent dernières, oui c'est ça, les quelques centaines dernières années, effectivement c'est les branches théoriques des sciences qui sont apparues. Les quelques dernières années, c'est plutôt tout ce qui était de l'ordre du computationnel, on va dire, on va appeler ça comme ça, avec un anglicisme, on va dire, incertain, et du coup notamment la description, l'assimilation de phénomènes complexes. Et puis, on arrive dans ce qu'on appelle l'exploration de données, dit e-science, d'accord, qui va justement se préoccuper en partie de la gestion des données qui sont disponibles et qui ont été ces dernières, selon les trois autres paradigmes, on va dire, en grand jeu. Tant bien que mal, effectivement, dans des entrepôts de données. Pas toujours d'ailleurs, c'est ce qu'on verra. Donc l'idée de cette e-science, c'est avec l'évolution et l'appropriation des différentes technologies, des pratiques informationnelles qui vont avec et qui sont nouvelles ou renouvelées en permanence, c'est de bien sûr traiter l'ensemble de ces données. Alors il y a plusieurs, vous avez certainement déjà dû entendre parler d'un certain nombre de termes qui sont proposés ici. Data déluge, ça c'était dans les années 90. Big data, c'est plus récent. Open data, c'est encore plus récent. Et puis, dernier terme, ce qui nous réunit aujourd'hui, mais qui est en direct filiation avec ce qui est déjà proposé comme terme, les données de la recherche. D'accord ? Alors bien sûr, tout ça ne fait pas référence à la même chose. Les données de la recherche, on parle bien de données à caractère scientifique. Le big data, c'est beaucoup plus large. D'accord ? L'open data, c'est beaucoup plus large. Donc on ne fait pas référence à la même chose. Mais en tout cas, on va toujours avoir cette préoccupation de gestion, de qualité et de réutilisation des données. D'accord ? C'est bien ça le principe de gestion et en particulier de gestion des données de la recherche. Alors pourquoi faire finalement ? Quel est l'intérêt de cette e-science ? Bah, deux, on va dire, hypothèses, deux axes de réflexion possibles. Le gain de productivité, c'est l'idée, bah parce que je mutualise, c'est autant de données que j'aurais pas à produire moi-même. D'accord ? L'idée qu'on puisse aussi reproduire des choses en utilisant les données des choses, c'est la validation, on va dire, des données scientifiques qui passent par là aussi. Un gain de créativité ? Bah oui, c'est que dans mon coin, tout seul, je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux. Je vais plutôt, si je croise, si j'utilise des outils de visualisation, si je fais un certain nombre d'opérations spécifiques, ça peut, mais je dis bien ça peut, générer une sorte de créativité. Et puis, finalement, une troisième voie qui n'en est pas une, mais qui est, on va dire, à la suite logique, et si finalement, c'était tout simplement une autre façon de faire de la recherche. On verra, finalement, il y a des disciplines qui ne font que, entre guillemets, utiliser les données produites aussi par les autres. D'accord ? Donc, on peut dire que c'est une autre façon de faire de la recherche. Tout ça, c'est sous forme de points d'interrogation. On pourra en discuter à la fin de ma présentation, si vous le souhaitez, et ce sera avec plaisir. On va s'intéresser, du coup, plus précisément à cette histoire, à cette question, à cette thématique, à ce sujet des données de la recherche. Alors, on va commencer, par début, par définir ce que sont les données de la recherche. Il y a une définition, on va dire, globalisante, généralement admise par tous. Donc, je vais la lire, parce que c'est vraiment un extinso extrait de rapports de l'OCDE. Donc, les données de la recherche sont définies comme des enregistrements factuels, d'accord ? Chiffres, textes, images et sons, qui sont utilisées comme source principale pour la recherche scientifique et sont généralement reconnues par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Donc, ça, définition, on va dire, comme je disais, englobante, standard, qui convient à tout le monde, sauf que, bien évidemment, comme toute définition et comme toute proposition de définition, ça convient à personne, en fait, ou disons qu'on va toujours avoir quelque chose à redire, dans le sens où on va s'interroger forcément sur la nature, c'est quoi un enregistrement factuel, d'accord ? Alors, bien sûr, on peut préciser les types, mais dans le détail, on va voir que c'est chaque discipline, chaque, on va dire, dans chaque contexte d'utilisation des données, chacun va avoir à dire oui, mais, et il y aura toujours un mais, et donc on va s'interroger sur la nature de ces enregistrements factuels. Non seulement sur la nature, mais on va voir que, par métier, par spécialité, par prisme, en fait, on va avoir aussi une façon de percevoir les choses. C'est moyennement visible, mais je vais l'expliquer. Je redis, en fait, c'est une façon de présenter les choses, donc c'est une illustration réalisée par Francis André, BSN 10, et qui a été présentée dans le cadre de BSN 9, alors, on reviendra, je présente, enfin, on redira peut-être ce que c'est que BSN plus tard, mais, donc, son auteur, Francis André, a ici, très clairement, repris, ce que je disais dans la diapo d'avant, finalement, avec une précision sur les types de données, avec, on va commencer dans un sens, avec les données qui sont embarquées, présentées, encapsulées, en fait, dans un texte, d'accord ? L'exemple typique, c'est la figure dans un article, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle les données embellissées. Les underlines, c'est les données qui vous ont servi à construire les résultats, ou qui ont été, en fait, vos résultats, ou qui étayent vos résultats. C'est les données, c'est les, globalement, on n'appelle que ça, les jeux de données, sets de données, data sets, qui ont permis de construire vos résultats. On a aussi les données brutes. Alors, données brutes, c'est celles qui sont, on va dire, directement produites, par exemple, classiquement sur la paillasse, d'accord ? On a l'habitude de dire. Alors, bien sûr, là, quand je dis paillasse, ça fait référence, tout de suite, à un type de discipline. On pourra s'interroger dans d'autres formes. Et puis, les routing gathering, c'est, effectivement, les données qui sont réellement connectées, qui ne font pas partie des données que vous avez produites, vous, brutes, etc., mais qui sont collectées par d'autres principes. En gros, on aborde ici, finalement, déjà, la réutilisation des données. D'accord ? Produites par d'autres, enfin, nettoyées, et un gage de qualité déjà proposé. Ils proposent déjà une qualité des données. Donc, c'est issu d'autres entrepôts d'informations. D'accord ? Donc, ça, c'est pour la nature, on va dire, des données. Et puis, les prismes, les différents prismes. Donc, selon les aspects juridiques, bon, ici, vous ne voyez pas noté, mais effectivement, les données, elles sont produites, c'est des biens communs ? Point d'interrogation. Est-ce que c'est... Je fais référence à la directive H2020, c'est-à-dire l'obligation, une certaine obligation de déposer mes données dans un répertoire. Est-ce que je peux réutiliser les données ? C'est ici, TDM, c'est texte et data mining. Il y a une grande question, là, avec la loi numérique, sur le fait d'utiliser ou non, de pouvoir utiliser les données, les textes produits par les éditeurs, enfin, gérés par les éditeurs. Cette question, elle est éminemment juridique. Elle se pose aussi pour l'utilisation des données. Documentaire, à ce moment-là, on va plutôt avoir le prisme de la qualité des données. On parle de curation des données, on parle de schéma pour structurer les données en amont. D'accord ? Ça, ça va être des préoccupations documentaires, avec notamment le plan de gestion des données. Les aspects scientifiques, donc ça, c'est... On va directement s'adresser aux pratiques documentaires. Finalement, pour pouvoir structurer ici, en métadonnées, il n'y a que les gens de la discipline qui peuvent savoir comment structurer les données, qu'elles métadonnées donner, quels sont les éléments qui sont importants dans ces données. D'accord ? Donc, structurer, ça relève aussi des sciences. Et puis, il y a des infrastructures, il y a des spécialistes du traitement de données, etc. Donc, c'est un autre prisme encore. Encore un autre prisme, les politiques vont avoir, par exemple, le prisme politique sur les données de la recherche, c'est finalement cette obligation d'open data, enfin, cette recommandation d'open data, cette recommandation sur l'open access, ces obligations institutionnelles. Demain, on peut nous imposer, ou en tout cas fortement nous conseiller, de déposer dans tel ou tel archive. D'accord ? Des aspects économiques, comment on va pouvoir valoriser les données de la recherche. Donc, c'est... Ça se voit beaucoup dans les big data, mais on pourra avoir aussi, sur les données de la recherche, bien sûr, des choses assez sensibles à devoir gérer. Et puis, une éthique personnelle d'usage des données, enfin, ou de partage et d'usage des données. Donc, on voit bien, finalement, que les données de la recherche, quand on parle de données de la recherche, il faut penser ce schéma-là. Donc, c'est pas simple. Et l'idée de cette journée, c'est d'essayer de détailler un peu tout ça. Ma présentation, je l'ai aussi basée sur la présentation de la journée et sur un support que Yasmine a réalisé qui fait un focus en quelques questions sur les données de la recherche. avec cette première question, mais finalement, pourquoi allons-nous nous intéresser aux données de la recherche ? Pourquoi allons-nous nous intéresser aux dépôts des données de la recherche ? Eh bien, première chose, on va dire, ce qui relève du caractère scientifique, la validation, l'évaluation des données. C'est l'histoire de la reproductibilité, effectivement, des protocoles, des observations, etc. Si je donne mes données en partage, d'autres personnes, à l'autre bout du monde, vont pouvoir les réutiliser et reproduire éventuellement l'expérience pour la valider, voire l'invalider. Et c'est bien le principe. Donc, c'est finalement au cœur de la science, l'un des intérêts se trouve au cœur de la science, c'est validation, évaluation des données. D'accord ? Deuxième chose, leur réutilisation. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est l'idée que, bien évidemment, si c'est donné à l'autre bout de la planète, peu importe, c'est stocké dans un entrepôt, je vais pouvoir les réutiliser avec un travail de qualité en amont qu'il faudra effectuer, bien évidemment, mais je vais pouvoir les réutiliser à mon compte pour augmenter mon jeu de données que j'ai produit par ailleurs et éventuellement croiser des différentes informations, etc., etc. Deuxième chose, pourquoi ? Ben, la conservation. Je ne pense pas vous faire découvrir grand-chose en vous disant que dans certains labos, une fois qu'on a travaillé le jeu, pour certains chercheurs, j'en fais partie, quand on a travaillé notre jeu de données, bon, ben, c'est stocké sur mon ordinateur, d'accord ? Bon, voilà, c'est tout. Éventuellement, le collègue avec qui j'ai travaillé, il va lui aussi disposer de ses données. C'est un peu dommage, d'une part, parce que d'autres collègues pourraient en avoir besoin, mais par ailleurs, mon ordinateur, je peux le faire, je peux le voler, etc., etc., et je n'ai plus mes données. Donc, la question de la conservation des données est importante aussi. Bien évidemment, elle est importante pour la réutilisation aussi. Et puis, l'élément qui est finalement essentiel, c'est pourquoi stocker vos données ? Ben, pour avoir des subventions. Vous savez, on a évoqué le programme H20 tout à l'heure, c'est devenu une obligation que de déposer ces données de la recherche, d'accord ? Sinon, vous ne pouvez pas simplement déposer ou obtenir des subventions avec ces programmes-là. Ce n'est pas les seuls. On verra, il y a des exemples aussi, et de plus en plus avec les ANR. Récemment, pour avoir participé à une ANR, je devais donner mon identifiant du chercheur. Je ne sais pas si vous connaissez l'ORCHIDE. Ben, c'était une obligation de déposer son... Enfin, de donner son numéro ORCHIDE. Donc, de plus en plus, on va être obligé de donner, d'identifier ces données, ces publications, etc., pour obtenir des subventions. Donc, ce sera, pour l'instant, c'est des fortes recommandations, voire des obligations, et puis ça deviendra certainement de plus en plus. Là, je vais aller vite sur le quoi, puisque c'est finalement ce qu'on a vu avec les Embedded Underlying, Raw Data et Routing Gathering. C'est une façon de présenter des données brutes. C'est tous les types de données qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je passerai rapidement là-dessus. Mais la question du quoi, bien évidemment, est importante. Qu'est-ce que je donne ? Les données primaires, les brutes, les raw data. Est-ce que je donne les underlining, les jeux de données ? D'accord ? Et toutes ces questions sont, évidemment, à gérer en amont. C'est-à-dire qu'est-ce que je dépose ? Comment ? Ça aussi, c'est important. Ça rejoint la question documentaire. C'est la fameuse description des données. Qu'est-ce que je vais... Comment je vais décrire mes données pour qu'elles soient réutilisées ? Est-ce que, si c'est des logiciels, des algorithmes, il faut les documenter ? Je vais accompagner mon dépôt de la documentation aussi. Un identifiant pérenne, on pourra, je pense, le développer plus tard dans la journée. Mais comme de la même manière, j'indiquais l'identifiant du chercheur, il y a ce qu'on appelle des DOI. Les digital object identifieurs pour les sets de données, par exemple. Donc là aussi, est-ce que je mets l'identifiant pérenne associé à mes données ? Il faut une identifiant pérenne pour déposer mes données. Et bien évidemment, la question des licences. Si je dépose des données, quels sont les droits qui sont associés à ces données ? Ok. Et là, la question juridique est au cœur aussi d'un certain nombre de choses difficiles à gérer. Où ? Alors c'est à coup, la réponse est dans un entrepôt, bien évidemment, mais lequel ? Et lequel ? Et bien, ça peut être un entrepôt disciplinaire. On va le voir, sur une discipline, des disciplines sont déjà structurées et proposent depuis quelques années déjà le dépôt de données. Dans certaines disciplines, c'est déjà fait. Dans d'autres, pas encore. Est-ce que c'est à construire ? Du coup, est-ce qu'on prend plutôt un entrepôt institutionnel ? Est-ce qu'on prend des entrepôts qui font partie d'un service plus global ? Je pense qu'on aura cet après-midi, Stéphane Pouillot qui nous parlera du Manu, mais en particulier de Nakala. C'est par exemple quelque chose qui est proposé au niveau national. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières ? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités spécifiques sur tel ou tel entrepôt ? Est-ce qu'il y a des contraintes de format de licence ? Et puis, si jamais ça doit passer par un service externe, est-ce qu'il est payant, gratuit, quels sont les services associés, etc. Donc, c'est tout un tas de questions qu'il va falloir aussi régler sur le où. D'accord ? Sur le quand, il n'y a pas de mystère. C'est le prévoir le plus en amont possible, bien évidemment. Dans certains projets, comme on disait, les projets H2020, c'est prévu dans l'appel à projet. Vous devez proposer un calendrier pour le dépôt de vos données. Donc, c'est prévu et vous êtes obligés de le faire. Mais si jamais ce n'était pas le cas dans vos différents projets, le prévoir le plus en amont possible, bien évidemment, c'est le plus évident. Et puis, au plus tard, à la publication des résultats. Pourquoi ? L'idée, c'est que si vous publiez un papier, vous ne publiez que ce qu'on a évoqué, c'est des embeddits data, une figure. Mais cette figure, elle vient d'où ? Elle vient de données que vous avez traitées en amont. D'accord ? Donc, est-ce que ce jeu de données qui a servi à produire votre figure est disponible quelque part ? Etc. Au plus tard, à la publication, pour les questions de validation et évaluation, comme on les a vus tout à l'heure, ce serait souhaitable, bien évidemment. Voilà. Pour les quelques questions qui vont nous animer dans la journée, et puis, en guise de, on va dire, de traits humoristiques, en quelque sorte, mais pas tant que ça, c'est pas si drôle que ça, en fait, c'est, on a souvent l'habitude de dire, bon, mais les données de la recherche, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. En fait, pas tant que ça, c'est un projet, finalement, qui est reconduit depuis quelques années déjà et je vais essayer de vous montrer comment. Julie Heard, en 2000, donc dans les années 2000, donc ça date, maintenant, la force de lire, c'était hier, ça fait quand même, ça date de plus de 15 ans, dans JASIS, proposait un modèle pour 2020 et 2020, on n'y est pas encore. D'accord ? Donc, est-ce que le modèle qui est au tableau correspond déjà à la façon de publier la recherche, à la façon de faire, de communiquer la science ? en fait, en fait, l'idée, c'est que ce modèle présente déjà ce qui est des recommandations H2020 déjà à partir de ce qui existait dans les années 90, puisque le texte date de 2000, mais bien évidemment, cette chercheure, chercheuse ou chercheure, effectivement, a proposé ce résultat-là à partir d'études qu'elle avait fait en amont. C'est un modèle qui date des années 90. Et on peut remarquer donc déjà les préoccupations de stockage des données, d'accord ? De publications en libre accès, d'accord ? Et le stockage dans des archives pérennes. Et puis, bien sûr, on pourra expliquer la totalité du schéma, mais l'idée ici, c'est de faire un focus sur ce qui nous intéresse, c'est les données de la recherche. On voit, enfin, je ne sais pas si au fond, on arrive à voir, mais je vais expliquer, mais... on voit effectivement que ça ne concerne finalement que quelques disciplines, d'accord ? Dans les années 90, ça ne concerne que quelques disciplines. Les données génomiques, de séquences de génomes, le logiciel et les données issues de l'astronomie, d'accord ? Donc, ce sont des disciplines qui, depuis les années, au moins les années 90, se préoccupent, j'allais dire depuis toujours, du stockage de données et de leur réutilisation, d'accord ? Donc, ce n'est pas nouveau et l'idée, c'est que finalement, ce qu'essayent d'impuxer les données de la recherche, c'est de dire, bon, c'est bien, ça marche dans ces disciplines-là, maintenant, il faut le faire pour toutes les disciplines, d'accord ? Alors, je dis ça de manière un peu provocateur, mais l'idée, c'est de voir, je vais discuter avec vous un peu, finalement, est-ce que ce modèle-là peut correspondre à l'ensemble des disciplines, d'accord ? Deuxième chose, c'est sur la réutilisation, le partage et réutilisation des données. Là aussi, c'est issu d'une publication d'un laboratoire où j'ai travaillé, donc en 98, d'accord ? Donc là aussi, ça date un peu, et c'est bien sûr des choses qui étaient, la publication date de 98, mais c'était des choses qui étaient travaillées en amont dès les années 95, 97. Donc pour montrer que ça date pas d'hier, tout ce qui est découverte de connaissances à travers des bases de données, données de database discovery ou ce qu'on appelle aussi les TDM, texte et data mining, d'accord ? Tout ça, ben, existait déjà dès les années, avant 2000 et dès les années, dès les années 90. la visualisation aussi, on en a l'exemple ici, ce qu'on appelle par ailleurs aussi la tertiarisation documentaire, c'est-à-dire la production de documents, de troisième document, d'accord ? À partir d'autres données. Donc finalement, ici, en action, on voit en action ce que peut donner la réutilisation de données et c'est aussi un exemple finalement de créativité, d'accord ? Où les chercheurs, à l'aide d'interfaces, de croisements de données, etc., font une visualisation et découvrent des choses. Donc ici, il y a un aspect découverte de connaissances, créativité, etc., qui ne peut exister sans le partage de données, la réutilisation de données, le travail de qualité des données, etc., etc. Donc, c'est pas nouveau, ça continue et c'est bien l'idée, c'est l'idée de ce qui est fait, là, c'est des données sur des génomes, sur des séquences génétiques, l'idée, c'est qu'on puisse faire ça sur tout un ensemble de disciplines à travers le monde. On pourra rentrer dans le détail, bien sûr. Voilà, ben finalement, en guise de conclusion, je n'ai pas de conclusion, mais c'est vous, qu'est-ce que vous faites avec vos données, finalement ? On a vu que dans des disciplines, c'est déjà bien avancé, la question, c'est qu'est-ce que vous faites de vos données ? Merci de votre attention. Alors, on peut prendre, enfin, je prends les questions, on fait comme ça. Déjà, est-ce qu'il y a des questions ? Cher modérateur, Michel, tu n'as pas... Ah, je dois modérer, finalement. Ben, je sais. Non, on avait dit, moi, on m'avait dit 20 minutes de présentation, donc j'ai... Non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de questions. Ah, il y a une partie. Ce n'est pas tout à fait une question, c'est une réflexion. Quand on dit le problème des données, c'est assez nouveau avec les données, parce que moi, j'ai plein de publications avec des kilos de tableaux de données, effectivement, dans le service de la graphie, c'est peut-être particulier, mais voilà, les données à fond, on les a publiés, qui nous a dit, les données ne sont pas intéressantes, ce sont les éditeurs commerciaux qui nous disent, oh, une fois que j'ai publié, on n'en a plus besoin. Et c'est là que ça a commencé à moins être suivi. Mais la question, c'est, qu'est-ce que faisaient les chercheurs de ces données produites dans les labos ? Comment ils les stockaient ? Sur les biais laboratoires, sur des tableaux, évidemment, il n'y avait pas de numérique, mais il y avait moins de données aussi, parce qu'on va me dire qu'il y avait aujourd'hui les engins qu'ils utilisent, c'est des sous-mortis de données, ce qui n'était pas le cas avant. C'est ça, ça rejoint... Je voulais juste dire que cette nouveauté, en fait, vient aussi du fait qu'à un moment donné, les éditeurs n'avaient pas envie de se débrouiller avec ça. Oui, c'est ça. Donc du coup, comme ça n'intéressait pas les éditeurs, ça n'intéressait pas les chercheurs, c'est ça ? Non mais voilà, c'est un intérêt, il y a un intérêt commercial évident de la part des éditeurs derrière, et c'est vrai que ça a commencé avec l'apparition du numérique. Pour redonner un exemple que je donne toujours, donc ça finit par être rusé maintenant, mais c'est pas grave, parce que c'est toujours le point de départ qui est intéressant, c'est justement, sur ces... je prenais l'exemple des séquences génomiques, c'est qu'à une époque dans les revues pour les séquences génomiques, on publiait la chaîne d'ATGC, ça tenait sur trois lignes, on séquençait, on séquençait trois lignes, d'accord ? Après, la capacité technique de gérer ces séquences génomiques est devenue phénoménale, donc il faudrait produire des dictionnaires entiers. Là, les éditeurs ont dit ah ben non, on ne publie plus, on n'incruste pas, c'est-à-dire, je reviens sur les médias de data, on ne peut plus encapsuler les données qui sont produites. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ah, eh ben, on vous donne une solution, vous allez les déposer dans une base de données extérieure, ça va vous donner un numéro d'enregistrement, le fameux enregistrement pérenne, et cet enregistrement, c'est celui-là que vous allez mettre dans le public. Donc vous n'allez pas mettre du tout vos données, sous-entendu, comme tu racontais, on s'en fout de vos données, mais on ne va pas donner le numéro d'enregistrement qu'on va donner. Et donc du coup, si le chercheur qui lit la publication veut faire référence aux données, il ira voir directement une base de données en question. Les bases de données en question, c'était Genbank, UMBL, DDBJ, c'est trois bases de données mondiales sur les séquences génomiques. Voilà, donc les chercheurs déposaient comme ça. Et donc, voilà, quand je dis que ce n'est pas nouveau, ça, c'est les années 90. d'accord ? Une question, on va peut-être revenir sur ce sujet-là par la chambre, mais sur les data papers. Et, je parlais juste à l'instant des éditeurs, est-ce qu'il y a des éditeurs qui commencent à s'intéresser à ce sujet-là, c'est-à-dire à publier des data papers, et est-ce qu'il y a un processus de réunion qui est en place ou est-ce qu'aujourd'hui c'est un acte, voilà, je propose un data paper mais ce n'est pas résumé par qui tu vois par les termes. Je connais mal encore le processus de data paper, mais oui, les éditeurs s'intéressent à ça pour la première partie de la question. Deux, sur le reviewing, je pense que c'est comme si c'est une revue, bien sûr, ce sera un reviewé quelque part, mais ce n'est pas forcément reviewé par les éditeurs, ça peut être reviewé par, enfin, reviewé, pardon, évalué par la communauté en elle-même. ça fait penser, je ne sais pas si vous connaissez Jove, c'est des protocoles expérimentaux qui sont filmés et qui sont produites sous forme de revue. Jove, donc c'est une revue vidéo sur des protocoles expérimentaux. Donc là, on a tout le processus d'une revue classique avec des processus expérimentaux filmés. Donc, je pense que là, on est encore entre guillemets au début de l'intérêt sur les données. Là, effectivement, on a vu un aspect, c'est, moi j'ai beaucoup focalisé sur la réutilisation des données parce que ça me semble important mais toute la question bien évidemment de la diffusion est essentielle et primaire. C'est un complément par rapport à la question. Nature ou les éditeurs commerciaux ont commencé à s'intéresser à ça et ont en parallèle de leur revue un impact facteur des revues de l'invente. et il y a également un mouvement mondial sur la biodiversité qui s'appelle le BELIF qui propose donc une intégration de dépôts de données lors de sites récentes 600 millions d'occurrences et avec une chaîne d'informations de dépôts de métadonnées remplis des formulaires qui sont appelés à la communauté et qui sont en relation avec un éditeur qui s'appelle Pensoft qui génèrent dans 6 ou 7 journaux les données qui sont députées sur leur plateforme et ces journaux répondent très fidèlement à le pire de l'invente des objectifs donc avec un chemin éditorial équivalent équivalent un processus d'évaluation donc c'est toujours une équipe de reviewers c'est pas donné à la communauté parce qu'on voit ça sur les réseaux il y a des plateformes je crois que c'est Peergy ou quelque chose comme ça il y a de plus en plus des plateformes qui proposent des évaluations par la communauté avec l'idée c'est l'évaluation par les pairs mais je vais dire vraiment par les pairs pas par un comité d'organisation ad hoc de la revue bon voilà c'est encore d'autres questions sur l'évaluation mais je veux dire par là il y a tout un tas de systèmes qui se mettent en place donc des processus entre guillemets classiques et standardisés comme vous le dites et mais aussi des processus plus sur le modèle du croix de sourcil ou de l'évaluation collective etc. Je réponds à la provocation mais là on a commencé à y répondre les diagrammes c'est ce qu'est nouveau aujourd'hui alors qu'ils ne sont pas forcément nouveaux il y a trois mois mais on a quand même une situation spécifique et une urgence qui est spécifique sur le partage du domaine c'est d'une part pas justement l'accent mis sur le partage par rapport à ce que tu viens de dire lié à la question du partage c'est à l'open science le partage très ouvert des données il y a les questions de validation et d'évaluation si on partage plus largement les données c'est aussi parce qu'on a besoin de pouvoir valider voire invalidé via le partage des résultats qui ont été publiés alors ça c'est un des aspects je pense qu'il y a un enjeu important sur la validation d'argent et rétablir donc une validation par les pairs ça veut dire un partage très très ouvert à tout le monde c'est un peu l'objectif de la personne et puis il y a l'autre aspect à parler de Martin c'est les explosions des données qui là ça va pour tous les champs disciplinaires avec peut-être à parler des quatre paradigmes discuter un peu les quatre paradigmes parce que dit que la science avant la renaissance elle était manquée c'est très discutable je veux faire la parenthèse c'est s'agissant des données c'est ce qu'elle a dit c'est surtout le dernier paradigme c'est-à-dire l'informatisation de la science avec l'idée de faire tourner des algorithmes sur des données sans mettre le modèle il y a beaucoup d'enjeux sur la pratique scientifique humaine qui est lié à l'explosion des données via la numérisation et la production automatique des données par les outils de la pratique mécanique donc je pense qu'on est quand même malgré tout puisqu'on n'est pas sur une problématique qui est nouvelle mais on est dans une urgence qui devient forte et c'est pourquoi on voit se multiplier les journées d'études les formations les initiatives concernant les données par recherche depuis un an à l'arrivée je n'ai rien à dire je suis d'accord Yannis par rapport à l'informatisation de la science ça conduit aussi à une perte de données moi j'ai vu des données scientifiques s'évaporer à la fin d'une thèse une sociale parfaite les docteurs en se marrent avec on perd la trace des données le logiciel ne plus maintenu son rôle ne plus maintenu on ne peut plus réutiliser donc on a toujours les cours mais si on veut revenir alors que si on avait ça sur le papier c'est la double question de oui au papier mais le papier ça brûle ça se mouille ça se dégrade aussi etc c'est la question des supports même mais c'est vrai que je pense que tu évoques surtout la conservation d'où la question de l'entrepôt c'est effectivement alors si il y a quelques disciplines au niveau international qui pour des données spécifiques ont produit des entrepôts eux aussi spécifiques etc donc là il n'y a pas de soucis sur des données qui sont on va dire moins structurées à l'international c'est plus délicat est-ce que c'est fait dans le labo ou pas et puis la question de la trace et comme tu dis la conservation non seulement des données mais leur possible réutilisation avec le corpus qui était produit avec tel logiciel qui est plus disponible etc il faut produire aussi c'est ce que fait une partie par exemple le CINES en France stock de manière pérenne les données mais il ne faut pas que stocker de manière pérenne les données ils conservent aussi les lecteurs par exemple le PDF le lecteur de PDF 0. quelque chose il est aussi conservé pour pouvoir redire les choses et puis pas que ça des vieux lecteurs de disquettes des choses comme ça voilà les systèmes d'exploitation je vais rebondir là-dessus il faut bien distinguer la conservation pérenne la conservation et l'archivage et l'archivage c'est pas que de la conservation donc déjà le degré minimal il faut arriver à pouvoir réutiliser les données plus tard c'est d'avoir sans regarder les octets qui composent un fichier mais après ça ça garantit pas de pouvoir les lier et ça aussi logiquement on sait le faire sans trop de difficultés par exemple il y a des communautés en physique qui a des systèmes de préservation des données relativement en point par contre on sait pas forcément le faire à une échelle locale un laboratoire ou un doctorat tout ce genre de point déjà n'arrivera peut-être même pas à préserver ces données mais ensuite les données même préservées ne vont pas forcément être utilisées comme tu disais s'il n'y a pas une démarche d'archivage et ça c'est c'est pas de la documentation c'est vraiment des démarches et des concepts d'archivistique en fait il y a des normes je mettais ça dans les cas je suis pas vraiment préserver des données sur le long terme il faut rentrer dans une il faut utiliser la norme OIS ou ce genre de processus et ça il n'y a globalement que le CIS qui est en capacité de le faire de garantir de la pérennité à long terme de données et pour eux long terme c'est content c'est long terme on peut même pas garantir au delà donc ça nécessite d'avoir des formats d'avoir des formats spécifiques qui sont connus sur lesquels on peut garantir qu'on aura des compétences pour pouvoir les transformer dans de nouveaux formats quand le format sera pérennés donc il faut que ce soit des formats ouverts ou des formats qui sont décrits des formats qui ont un standard qui est décrit de manière publique quelque part des standards qu'on peut utiliser sans avoir à payer sans avoir à demander l'autorisation du tout donc par exemple un fichier Word de départ en tout cas dans les versions antérieures de Word ne répondait pas à ce type d'exigence parce que c'était un standard fermé et il ne faut pas garantir que dans 30 ans on pourra aller réfléchir il y a énormément de questions sur lesquelles bon j'en suis sur ce que je veux dire non encore ça te permet peut-être pour fournir des informations sans aller jusqu'à fournir une infrastructure technique pour stocker des données pour archiver des données parce que ça demande énormément de compétences et c'est pas seulement de la compétence technique en fait c'est de la compétence humaine c'est vraiment de la au cineste vous avez des experts il faut préserver il faut garantir la capacité à comprendre les données ça va même au-delà de la lecture de la lecture du fichier pour pouvoir dans le contexte dans lequel on peut procurer les données donc c'est toute une culture à acquérir avec un et si on peut aller jusqu'à de la préservation à très long terme des données ça a un coût certain et en astronomie par exemple nous sommes dans les gros projets tu as 5 à 10% du coût du projet qui est utilisé pour gérer et préserver les données sur le long terme c'est vraiment des investissements c'est un investissement ça me fait penser à ce que tu dis rappeler ce qu'on avait vu à la dernière journée d'études Urfist avec Hudson qui présentait des systèmes effectivement et plus précisément c'est plus alors il y avait une aide enfin c'est plus précis pas que des services de dépôt mais une aide au dépôt et c'était des experts qui allaient organiser au sein des communautés donc comme tu disais ça correspond à peu près au service que tu as décrit pour le CINES mais qui proposait de structurer dans les disciplines dans un certain champ de telles disciplines etc. les données c'était j'ai eu un problème pour me souvenir c'était pas de Riyad c'était Riyad donc Riyad doit faire ce que je fais ça mais il y avait un autre service et je ne l'ai plus en tête mais justement l'idée c'était d'abord c'était pas que du service technique comme tu le dis très justement c'était une expertise presque humaine sur la compréhension des données la façon de structurer et incruster ça dans la totalité du processus de la préservation à la pérennisation comme tu disais et ça c'est ça c'est précieux quoi d'autres questions ? non ? bon et ben oui un petit complément quand on dit la question de savoir que les années ça peut pas pas quand on dit qu'on s'y intervient pour tout le monde est-ce que qu'il y a déjà sorti du data review de données dans le sorti de la terre c'est à dire qu'en fait en prenant les données qu'ils avaient d'articles déjà publiés en les reculant juste en ce temps de revue donc c'est déjà en prenant en plancher cette chose c'est vraiment une trentaine une quarantaine de data review le plus connu non non data review la première oui mais quand on dit la première je pense data data journal en fait le plus connu aujourd'hui c'est celui qui portait sur ces scientific data et qui a vraiment qui est assez qui est généraliste et qui a un protocole d'origine qui est assez classique par contre on a toute une multitude qui se crée dans des domaines dans des domaines disciplinaires et tout à l'heure on disait que quand on publie dans son produit maintenant elle demande à trouver des postes sur une plateforme sur ces données etc en assurant un certain volume de données gratuites ce qui est sous-entend encore un parce qu'il y en a plus il y a aussi un enjeu financier sur la publication d'un produit ça c'est on rejoint la structuration des disciplines et la façon dont c'est géré tous les services car maintenant c'est que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ça s'est fait dans les disciplines que j'évoquais tout à l'heure c'est que c'était au niveau mondial et depuis longtemps ce partage de données il est fait dans la plupart des labos pour des raisons diverses et variées mais parce que c'était surtout financé par des grosses structures américaines donc voilà la question effectivement de 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 l'archivage pérenne il est là aussi il y a un coup derrière bien évidemment bon je vais laisser ma place alors Franck Franck Blanc an deux n deux n Sous-titrage ST' 501